Alors expliquez-moi, bonjour aujourd'hui. Bonjour, et oui je vous explique. Alors donc en fait tout est fait à la main, les soudures, tous ces trucs-là. Et voilà, et après on accorde avec cette partie-là, ici qui coulisse. D'accord, alors dites-moi d'abord, qui êtes-vous là ? Où sommes-nous ? Nous sommes dans l'église de Bandol. De Bandol. Voilà, je suis le facteur d'orgue, je m'appelle François Delorgue. Voilà, et donc vous êtes en charge... De remontage de l'orgue à l'église. De sa mise au point. Voilà, tout, du A à Z, c'est-à-dire la fabrication du podium sur lequel nous marchons, sur lequel l'orgue a été posée, et le remontage complet de l'orgue après qu'on ait démonté l'orgue en Allemagne. D'accord, et ce remontage du moins, il va vous prendre combien de temps ? Là, on a commencé le 28 mars et ce sera fini pour le 20 avril. D'accord, le baptême est prévu ? Comment on appelle ça ? L'inauguration ? Le 6 mai, un samedi. Le 5 mai, non, le 6, c'est les élections. Voilà, oui. C'est prévu. C'est autre chose. C'est la veille, oui. Et qui jouera le jour du... C'est un organisme qui apprend l'orgue à Toulon, qui est à l'école... Vous serez parti, vous ne serez plus... Moi, je serai parti, et malheureusement, on m'a prévenu trop tard, et j'aurais bien aimé être là, mais je pars en week-end ce week-end-là. Ah, c'est dommage. Oui, c'est dommage. C'est dommage. Tout sera au point, tous les tuyaux seront réglés. Tout à cordé. Alors, on disait tout à l'heure, vous aviez compté à peu près 1 400 tuyaux. C'est ça. Donc, j'ai fait quelques photos, il y en a de... Celui qui est le diamètre le plus petit, de combien, vous avez... Alors là, oui, c'est ça. D'accord. Mais ça, c'est la partie, en fait, en réalité. Le vent rentre par là. Ça, c'est un guide, parce qu'en fait, chaque tuyau est tenu dans une petite planche. Tenez-le à la main, je fais un gros plan dessus, là. Voilà, comme ça. OK. Et en fait, la partie qui fonctionne, c'est là. Très bien. Oui, là, moi, je n'entends pas du tout les aigus, donc... Vous n'entendez pas ? Moi, je n'entends pas. Peut-être l'appareil, il a entendu. L'appareil, sûrement, il a entendu, normalement. Voilà. Et donc, en fait, cette partie-là, c'est la partie sonore, en fait. D'accord. Alors, ça, c'est les tuyaux de fond. Il y a deux sortes de tuyaux dans l'ordre. Il y a les tuyaux de fond qui sont en plus grand nombre. Donc, c'est le système du sifflet. C'est-à-dire que l'air rentre par ici. Là, vous avez ce qu'on appelle le pied. Et ça sort par une petite lame d'air qui est là. Après, ça, ici, c'est l'onde sonore qui se forme à l'intérieur. Et vous avez ce qu'on appelle des jeux d'anges. C'est un peu comme une clarinette. C'est un autre système. Donc, l'air arrive là, fait vibrer une petite languette qui est ici. Ici, la cordeure se sert de cette partie-là, que l'on appelle une rasette, pour faire varier ici la longueur de l'ange vibrante. Vous voyez ? Qui donne la tonalité. Qui donne le son. Et ça, c'est l'amplificateur, en fait, qui est juste posé dedans. D'accord. Et en fait, ici, la longueur de cet amplificateur correspond à la longueur de l'ange battante. C'est pour ça qu'en fait, chaque tuyau a un diamètre différent et une hauteur différente pour chaque note. Parce qu'un tuyau ne fait qu'une note. Et un son. D'accord. Et il y a quand même 1400 sons, alors. Voilà. C'est ça. En fait, pour faire, pour que le clavier fonctionne, l'organiste a à sa disposition des registres. Des registres, c'est des sons, en fait. C'est comme si c'était un chef d'orchestre, un organiste. Donc, le clavier d'un orgue, au départ, il est muet. Si l'organiste veut un son, il appuie ou il tire. Ça dépend des orgues. Ici, la traction est électrique pour les registres. Donc, il tire là-dessus. Et donc, il a un son. Donc, effectivement, pour fabriquer un son, il faut un tuyau. Donc, pour ce jeu-là, qui s'appelle bourdon de 8, guet d'acte, en allemand, comme il y a 56 touches au clavier, il y a au moins 56 tuyaux pour faire fonctionner. Voilà. Ok. Après, vous avez des numéros qui sont en dessous de ces noms, qui correspondent à l'octave. Des octaves différents. Donc, 8, c'est comme quand vous appuyez sur, vous mettez devant le clavier d'un piano. C'est le son que donnerait si vous appuyez sur la touche. Ça donne ça. C'est cette hauteur de son-là. Après, 4, c'est une octave au-dessus, tout en appuyant sur la même note. Vous allez entendre ça. Avec un son différent, vous voyez. Vous entendez bien, ça c'est doux. Ça, c'est beaucoup plus fort. Donc, si vous mettez les deux, ça va faire comme si vous faisiez comme ça. Donc, là, encore au-dessus. Ça, c'est les petits tuyaux qui sont là. C'est des mixtures. La même chose au clavier du haut. Donc, le principal, c'est les tuyaux que l'on voit là, en façade. La même chose en plus doux. Donc, là, encore au-dessus. Donc, là, encore au-dessus. Bon, là, il est faux encore. Des mixtures. Donc, après, parce que c'est tout un monde, tout ça. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est tout un monde. Donc, ça, tu y a une pièce. On va le mettre là. Après, vous avez le pédalier. Donc, c'est aussi un plan sonore. En fait, dans cet angle-là, il y a trois plans sonores. Ici, le positif de dos. Pourquoi appeler comme ça ? Parce qu'il est dans le dos de l'organiste. Donc, ça s'appelle un positif de dos. Puisqu'il est dans le dos. Ici, le clavier du haut, c'est le grand orgue. C'est toute cette partie ici. Et le pédalier, c'est toute la partie ici, à gauche, qui fait fonctionner les jeux en général graves. Les jeux qui sont ici, dans le positif de dos, vous pouvez les faire jouer ici, au grand orgue. Vous avez un système qui s'appelle l'accouplement. Donc, ici, c'est muet. Si j'ai envie d'entendre ce son-là, ici, j'appuie là. Ça permet de faire des tas de combinaisons. Donc, là, ici. Donc, ça donne déjà un son majestueux. Déjà. Magnifique. Et ce fameux jeu d'ange, il n'y en a que quelques tuyaux de posé pour l'instant. Ça donne ça. Vous entendez ça ? C'est tout à fait différent de ça. Ce n'est pas du tout le même timbre. Voilà. Ce sont les harmoniques qui font la différence. C'est l'ange battante que je vous montrais tout à l'heure. D'accord. C'est vraiment le son caractéristique des jeux d'ange. Et il y en aura un autre, ici, qui n'est pas encore posé. En fait, ça, c'est les jeux qui viennent, vous voyez, en tout dernier. En fait, c'est la dernière rangée de plus haut. Et il faut avoir accordé et harmonisé tout ce d'avant pour, évidemment, faire le dernier. Et puis, vous voyez, j'ai commencé juste à poser là. Et puis après, ça monte. D'accord. Et l'aile est en cours de montage. C'est en cours, oui. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup de toutes ces explications. Je reviendrai lorsque ce sera monté. Vous ferez un petit essai en réel. Et puis, on le mettra en ligne. Je vous remercie beaucoup. De rien. Merci. Merci.